Et sur place à Libreville, cette réforme sur le système d'attribution des bourses suscite des réactions. La force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur explique l'enjeu de cette réforme. Nous l'écoutons. Bien, il faut savoir que le système de bourse n'est qu'un élément qui accompagne la vision de la formation emploi. Parce qu'il faut donner plus de chance ou bien accorder plus d'importance à la formation professionnelle dans les universités ou bien dans les centres spécialisés que ce système de bourse a été plus ou moins fait. Le premier enjeu est le suivant. La bourse 19 ans et 12 sur 20 concerne essentiellement les étudiants, les bachelés qui vont vers les formations générales du style lettres, droits ou bien sciences humaines. Puisque la task force avait suggéré que le gros des étudiants, l'essentiel des étudiants, surtout ceux qui ont plus de 20 ans, soit davantage orienté tel que le suggère la loi d'orientation vers les formations professionnelles. Et là, pour ces étudiants, c'est un autre dispositif de bourse qui est justement accordé, c'est-à-dire que c'est une bourse professionnelle plus importante et qui n'est pas conditionnée par l'âge et la moyenne. Puisque l'État voudrait réduire le trop-plein qu'il y a justement de boursiers et dont les perspectives d'emploi ne sont pas très claires dans les universités. Alors qu'il existe justement tout un terreau, tout un chantier, tout un univers de possibilités d'employabilité dans les formations professionnelles. Donc inciter davantage les bacheliers à aller vers ces formations professionnelles sans qu'il y ait condition de 12 sur 20 ou bien d'âge parce que c'est là effectivement où se trouve des perspectives d'employabilité. Et réserver justement une bourse très sélective à des formations, à des étudiants plus jeunes qui pourront effectivement aller davantage dans des succurs master ou bien doctorat au niveau de l'enseignement général.